Musique Et bien salut tout le monde c'est Rudy Aujourd'hui on se retrouve sur mon bureau Donc aujourd'hui je vais vous présenter Je vais vous faire un petit tutoriel Sur comment bien configurer le logiciel Open Broadcaster Software Donc c'est un logiciel de capture vidéo Je vais vous donner des petits conseils A propos de l'encodage etc Donc voilà j'ai trouvé vraiment ce logiciel excellent Vraiment meilleur, presque meilleur qu'Action My Release D'autant plus qu'il est gratuit Et que Action My Release Bon je vous mens pas Je vous le cache pas Que bon quand vous vous en foutez Vous prenez une crack Et donc comme sur Windows 10 Les cracks c'est assez instable Genre voyais le logiciel Fallait pas activer internet Pour le lancer Fallait désactiver internet pour le lancer Après si vous lanciez un logiciel Après pendant qu'il se lance Le logiciel il se ferme tout seul Ou alors après 45 minutes de record Par exemple en UHC Et ben ça plante Tout simplement le logiciel se ferme tout seul Donc bref Beaucoup d'instabilité du côté de Action My Release Du côté de Fraps Donc Fraps que vous connaissez tous Que j'ai aussi Fraps son problème c'est qu'il fait des fichiers très très lourds Il utilise un codec Un codec spécifique Je sais pas vraiment ce qu'il utilise Mais c'est un codec qui fait des fichiers excessivement lourds Un peu plus que Action My Release d'ailleurs Et donc avec OBS en fait Ce logiciel en plus d'être gratuit Alors justement je vais vous montrer un petit peu Parce que j'ai un deuxième écran Donc voilà En plus d'être gratuit OBS vous donne des paramètres Vraiment hyper détaillés Donc voilà Récourcis clavier etc Et donc je vais vous donner à peu près Tout ce qu'il faut pour bien savoir record en gros Donc voilà Donc on va commencer tout de suite Et ben écoutez Ah oui aussi chose importante Non on va voir ça Durant les paramètres Donc c'est un logiciel un peu complexe à comprendre au début Enfin moi j'ai pas de suite accroché Aussi il faut apprendre à bien choisir son codec aussi Mais moi je vais vous donner un petit conseil de preset Un petit preset qui sera fort sympathique vous verrez Donc voilà Donc on va dans paramètres Donc ça écoutez On s'en bat les couilles Vous êtes français Vous êtes chinois Vous êtes portugais On s'en fout Donc voilà Ici très important Oui donc cette vidéo C'est vraiment spécialisé Pour les gens Qui ont une carte graphique Nvidia Ou si vous avez une Radeon Peut-être qu'il y aura un codec Radeon Ça je ne sais pas En tout cas En tout cas voilà Moi j'ai une GTX 750 Ti Donc c'est une carte graphique Nvidia De milieu de gamme maintenant Donc qui marche Qui marche très très bien Donc vous allez choisir le codec Nvidia Nven Qui est aussi disponible sur Action Mirilis Si vous utilisez aussi Action Mirilis Donc encodeur X264 Donc c'est un encodage qui utilise plus le processeur Et je ne sais plus ce qu'il utilise Bref c'est un codec un peu plus universel Donc on n'utilise pas CBR En fait je ne sais pas vraiment ce que ça fait Bon qualité vous mettez 10 On s'en fout Donc le buffer Donc ça c'est très important Si vous mettez un buffer assez bas Genre 5000 5000 kbps Vous allez voir Vous allez avoir une qualité un peu merdique Puis une mauvaise Une mauvaise fluidité Lors du montage vidéo Donc il faut vraiment avoir une vitesse vidéo rapide De manière à ce que les images soient restituées rapidement Donc plus c'est haut Plus c'est plus efficace Plus ça sera rapide par contre Plus c'est haut Plus vous l'agrez Plus la vidéo sera lourde Donc moi j'ai choisi 45000 Ça va très bien Donc l'encodage audio Vous utilisez AAC ou MP3 Comme vous voulez Le MP3 moi de mon côté il ne marche pas Le bitrate Donc ça encore une fois C'est la vitesse en kbps De la restitution audio Donc moi j'ai mis le max Pour avoir une qualité audio optimale Donc ça l'audio ça ne vous fera pas laguer Enfin à moins que vous ayez un PC vraiment merdique Enfin déjà si vous avez un PC merdique Je ne vois pas pourquoi vous recordiez vos parties Enfin bon bref c'est pas grave Canal stéréo ou mono Enfin vous faites ce que vous voulez avec l'audio Appliquez les changements Non vu que je suis juste là pour montrer Donc ah oui Donc il faut savoir que Que OBS Broadcaster Software Broadcaster à la base c'est fait pour broadcast Je n'ai jamais broadcast Je ne sais pas comment ça se passe Et je ne connais pas Les 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 options Enfin les options Pour bien broadcast Je ne sais pas Donc écoutez Vous 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 renseignez Ou etc Je ne sais pas Donc stream en direct Ouvert un fichier seulement Si vous voulez Record une partie Donc Donc voilà Alors Donc voilà Ah oui aussi Chose importante Parcourir Alors vous pouvez choisir Entre deux Fichiers MP4 et FLV Le FLV Il n'est pas terrible Prenez un MP4 C'est très bien Surtout pour le montage Ça vous garantit une fluidité Une fluidité excellente Donc voilà Non Donc vidéo Vous sélectionnez Votre carte Normalement Elle est sélectionnée De base Avec une résolution Vous choisissez la vôtre Si vous avez à la personnaliser Vous la personnalisez J'ai deux écrans Donc je peux choisir L'écran que je veux record Donc ça c'est vraiment excellent Tous les logiciels Ne le font pas Donc l'audio Etc L'audio Oui voilà Donc j'utilise Mon micro Vous mettez votre micro Etc Voilà Alors option avancée Aussi Ça c'est Ça c'est C'est utile Donc Surtout pour le NVENC Le NVIDIA NVENC Preset Alors déjà Pour l'option Multi-Trader Pour le processeur Il vous faut Un truc rapide Donc la priorité Vous pouvez mettre Supérieure à la normale Ou haute Vous Peut-être évitez De mettre normal Ou basse Enfin surtout basse Normal ça doit marcher Je n'ai pas trop testé Mais bon Moi j'ai mis haute Ça marche très bien Pour information Mais Mon processeur C'est un i5-4460 Donc un très bon processeur De bureau Très rapide Donc voilà J'ai aucun problème Donc NVENC Preset Donc mettez High performance C'est hyper important Si vous mettez Automatique Vous allez avoir Des lags Au niveau du montage Ou du visionnage Au niveau de la vidéo Donc vous mettez High performance C'est le must Donc voilà Après je n'ai pas testé Les autres Mais j'ai direct Choisi high performance Je me suis dit Ah ça Il va optimiser La restitution vidéo L'encodage vidéo Donc ça va très bien Maintenant Profil d'encodage J'ai mis high Voilà Donc ça aussi Ça c'est hyper important Vous C'est pour Un peu aussi La priorité Paramètres De l'encodeur X264 Aussi Si vous n'avez pas De carte graphique NVIDIA Ou si vous avez Une carte graphique Une carte graphique Gradeon Si vous affichez pas Le truc Radeon Donc moi Quand j'avais pas Découvert encore Ce truc J'avais mis CRF égale 10 Parce que j'avais Aussi vu Un autre tuto Qui le disait Donc voilà Ça vous faites Ce que vous voulez Et mettez le Au cas où Si vous avez Des lags Enfin Donc voilà Si vous avez Des lags Vous le mettez Etc Donc je vous laisse Faire Vous êtes des pros Donc Ça c'est Si vous voulez Filmer A plus de 60 fps Si vous voulez Faire des ralentis Sur cohi Etc Ça peut être sympa Donc vous Si vous Si vous Si vous voulez Faire ça Vous cliquez ici Autoriser l'entrée 61-120 fps Dans les paramètres Vidéo Et après Juste à côté Vous augmentez La vitesse Vidéo Vous pouvez mettre 120 fps Si vous le souhaitez Voilà Donc Ensuite Éditeur Alors ça Vous ne touchez pas Si vous pouvez pas le toucher Vous ne touchez pas Voilà Donc là Je suis en train de parler Donc Ça Vous pouvez configurer Un antiparasite microphone Je Personnellement Je ne l'ai pas testé Mais En tout cas Ce logiciel Est super bien fait Donc Franchement Je vous le conseille vivement En plus Il est gratuit Donc C'est une raison de plus Donc voilà Je vous laisse regarder Si les autres Si les autres informations Les autres paramètres Vous intéressent Donc voilà Je pense qu'on a fait le tour Donc Ensuite Pour l'édition de scène On peut ajouter Donc Une capture de la fenêtre Par exemple Voilà Caca Je suis très mature Vous pouvez Choisir Le programme Sur lequel Vous êtes en train De 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 filmer Vous voulez Vous pouvez choisir Le programme A filmer Ou tout simplement Faire comme j'ai fait A faire une capture Du bureau Regardez Propriété Écran Tout simplement En faisant Alors Ajouter Capture D'écran Voilà Capture d'écran Et vous appuyez Sur l'écran Que vous voulez Si vous avez deux écrans L'écran Que vous voulez Filmer Et voilà Donc J'espère Que ce tuto Vous aura Servi Enfin Moi C'est juste Avis Comme ça Pour vous conseiller Des petits trucs Parce que Je trouve Ce logiciel Vraiment Excellent Pour le montage Aussi Avant j'avais Des lags Au niveau Du montage Que ça soit Dans Adobe Adobe 1re pro Ou Sony Vegas Sony Vegas Par contre Faites Gaffe Au codec Enfin Au rendu Vidéo Peut-être Débrouillez-vous Pour choisir Un meilleur Codec Moi J'utilise Adobe 1re pro Maintenant Parce que Ça me Ça me Fait pas De Flou De De Gros Pixel Sur la Vidéo Des fois Vous l'aurez Remarqué Donc Voilà J'utilise De Préférence Adobe 1re pro Plutôt que Sony Vegas parce que bon sony vegas il est un peu plus instable etc mais au niveau de la prévisualisation vidéo les deux avec ce codec là ça va vraiment super bien donc voilà j'espère que vous aurez aimé cette vidéo les gens qu'elle vous aura pris certaines choses que vous aura bon on ne sait pas peut-être que voilà vous aurez vous aurez envie d'utiliser ce codec bref donc je m'excuse aussi je suis un petit peu enrhumé le mois de juillet c'est pas c'est pas le top et donc voilà j'espère que cette vidéo aura plu et on se retrouve très vite pour une prochaine allez bye bye tout le monde c'était Rudy